Je veux vous rappeler ce matin que de ma présence j'ai chassé l'orgueil. Celui dont le cœur se lève celui qui me méprise celui qui fait de moi son ennemi sera chassé de ma présence. Ma présence est pour les hommes ma présence est pour ceux qui ont soif ma présence est pour ceux qui reconnaissent leur pauvreté et qu'ils ont besoin de ma présence chaque jour, chaque matin chaque soir et à tout moment celui qui voit qu'il est faible ma force lui sera accessible mais je vois au milieu de vous des cœurs qui s'élèvent des cœurs qui croient qu'ils peuvent vivre sans moi des cœurs qui bâtissent et construisent leur propre royaume ringent et dirigent leur propre vie comment pouvez-vous croire que je peux avoir accès si vous ne ressentez plus le besoin de moi et c'est ce que je ressens dit le Seigneur beaucoup d'entre vous vivent sans ma présence sans m'invoquer sans me chercher sans dépendre de moi sans vous appuyer sur ma grâce vous vivez comme si comme ceux qui ne me connaissent pas ceux qui vivent sans moi pourriez-vous vivre sans moi qui pourra vous protéger qui pourra vous garder jusqu'à la fin qui pourra vous accompagner et mettre en déroute l'ennemi lorsqu'il se lèvera contre vous mon désir c'est d'être avec vous c'est d'être au milieu de vous c'est de remplir vos cœurs de ma présence remplir vos cœurs de mes désirs de mes pensées mais vous êtes trop occupés vous ne m'êtes pas agréable dit le Seigneur parce que les choses de ce monde s'accapotent de vos cœurs vous ne vivez que pour les choses de cette vie et pourtant les choses que j'ai réservées pour vous sont bien au-dessus au-delà seules pour avoir assasier et vous équiper pour tenir contre l'ennemi pour repousser les ténèbres pour vous garder pur pour marcher dans ma liberté pour vivre pour ma gloire je veux faire des grands miracles au milieu de vous je veux manifester ma présence d'une telle manière à ce que quand le pécheur viendra au milieu de vous il sera convaincu de son état que celui qui est captif lorsqu'il viendra au milieu de vous je briserai ses chaînes je le libérerai mais ma présence doit être là je veux des cœurs assoiffés je veux des cœurs qui s'humilient qui se brisent et qui me cherchent alors j'envahirai j'envahirai vos cœurs votre assemblée de ma présence de ma puissance alors ma crainte se révélera au milieu de vous alors vos yeux s'ouvriront et vous verrez la splendeur de la gloire de votre roi alors vous goûterez à ma bonté alors vous ne serez pas dépourvus alors que beaucoup autour de vous tomberont mais je vous garderai debout alors que la maladie et toutes sortes de fléaux frappera ce monde mais vous serez peignés dit le Seigneur parce que je suis votre refuge je suis votre rédempteur je suis votre sauveur c'est moi qui peux tout faire pour vous mais vos cœurs sont si tièdes vous vous contentez des choses vaines humiliez-vous dit le Seigneur parce que vous pouvez croire que vous êtes humain mais celui qui est humain aura accès à ma présence celui qui s'humilie goûtera ma puissance il sera mon instrument il sera mon disciple il portera mon amour et mon cœur dans ses mains la guérison sera présente je veux faire des grands miracles au milieu de vous je veux vous toucher je veux vous relever je veux vous délivrer au temps de la détresse mais ouvrez vos cœurs dit le Seigneur ouvrez vos cœurs déchirez vos cœurs reconnaissez que vous êtes loin approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous je serai votre gloire je relèverai votre tête ceux qui voudront se lever contre vous je les disperserai je vous donnerai ma victoire je vous donnerai ma gloire ouvrez vos cœurs venez dans ma présence pour me louer pour me glorifier pour me toucher pour que je puisse vous toucher pour que je puisse accomplir les désirs de mon cœur envers vous car je veux vous toucher et faire des grandes choses pour vous vous êtes précieux pour moi dit le Seigneur séparez-vous sortez du milieu de ce monde mettez-vous en part pour moi cherchez ma face continuellement les choses que vous voyez au milieu de vous et qui vous gênent et qui vous trouvent j'apporterai la solution je vais régler les choses que vous ne pouvez pas régler parce que je suis le Très-Haut le Tout-Puissant l'Éternel je suis et je veux me manifester je veux me révéler à vous dit le Seigneur je veux me révéler à vous je veux me révéler à vous dit le Lord je veux me révéler à vous